Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Kev, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la fanfiction après la guerre qui est écrite, on le rappelle, par Ruby261307. Prochaine fois, donne ta carte de crédit directement, ton numéro de téléphone, je sais pas. Blague à part, dans cette seconde partie, les sentiments commencent à se construire, il se passe des choses. La fanfiction se construit un petit peu plus que le premier chapitre, là il y a deux chapitres parce que le deuxième chapitre était très court, du coup j'en ai lu deux d'un coup, le chapitre 2 et chapitre 3. Bref, si vous voulez rien rater, vous n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche en mettant toutes les notifications, c'est très important. Ensuite vont bombarder la barre de pouces bleus afin de mieux référencer la vidéo, les commentaires, tout ça. Bref, c'est parti, fanfiction, let's go ! Chapitre 2, point de vue externe. Un silence pesant régnait dans le salon du terrier lorsqu'Hermione porta sa tasse de thé à sa bouche. Seuls les quelques murmures échangés entre Harry, Ginny, Fleur et Madame Weasley venaient remplir la pièce. Cette dernière voulait rester forte pour sa famille, surtout après que George les ait rejoint accompagnés de Ron. Ce dernier avait les yeux baissés et ne regardait personne. Hermione, en revanche, lui lançait très souvent des coups d'œil dans le but d'analyser son état. Elle avait horreur de les voir comme ça, notamment Ron. Point de vue de Hermione. « Ron est mal, Ron souffre et tu ne fais rien. Lorsque tu souffrais au manoir, il t'a sauvé et toi tu ne fais rien. » Telles étaient les pensées que je me répétais en boucle depuis notre arrivée au terrier il y a un peu plus d'une heure. Le temps passait cependant étrangement vite dans le silence quasi total. Chacun était occupé avec leurs pensées. Ginny murmura soudain un peu plus fort. « Maman, je peux avoir du thé ? » « Oui, bien sûr, ma chérie, je vais en refaire à nouveau. » « Laissez Madame Weasley, je vais le faire. » Dis-je en me levant prendre la thé hier sur la table basse. Je me dirigeais alors vers la cuisine avec un soulagement de quitter quelque temps l'ambiance pesante du salon. Je préparais ensuite le thé, puis revins dans le salon avant de servir Ginny. Lorsque je m'assis, Madame Weasley se releva un peu de son fauteuil avant de parler. « Vous trois, nous avons tous qu'il s'adressait à Ron, Harry et moi, malgré notre éloignement respectif dans la pièce. Vous allez pouvoir nous raconter tout ce que vous avez fait maintenant. » « Bien sûr, Madame Weasley, nous aurons tout le temps de vous raconter. » Je regardais Harry qui avait répondu directement. Je savais qu'il ressentait le besoin de se justifier de ce combat. Il se sentait beaucoup trop responsable de tous ces morts. « Oui, mais Bill m'a dit qu'ils vont nous héberger à la chaumière. » « Lorsque vous êtes arrivés là-bas, il m'a dit que vous étiez dans un état pitoyable. » « Et... Hermione chérie, que t'est-il arrivé là-bas ? » « Tu étais à peine consciente et on aurait dit que... » Ron se leva d'un bond, tandis que je sentis mon visage pallir. Madame Weasley se tue en voyant son fils alors qu'il déclara en regardant par la fenêtre. « Maman, on t'a dit qu'on vous raconterait tout, mais ce n'est pas urgent, ça peut attendre. » « Oh oui, 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 bien sûr. » Je soufflais doucement de soulagement, puis M. Weasley marmona quelques excuses qui sortit à l'extérieur de la maison. George ne tarda pas à rejoindre sa chambre sans un mot, puis Bill et Fleur montèrent également. Madame Weasley, quant à elle, décida de rejoindre son mari à l'extérieur. Il ne restait que nous quatre. Ron retourna s'asseoir sur le fauteuil en face du mien, tandis que Ginny et Harry partageaient le canapé entre nous. Alors Ron rompit le silence et sa voix me pénétra le cœur. « Alors ça y est, c'est terminé, on a réussi. » « Ouais, ça y est, » soupira Harry. Ma tête resta baissée malgré mon nogement de tête. Je sentais qu'on me regardait, mais je ne voulais pas croiser le regard de cette personne quelle qu'elle soit. Après avoir murmuré quelques excuses, je quittais la pièce et montais prendre ma douche. Après avoir pris ma douche, je n'avais croisé personne sauf Ginny et Harry qui montaient se coucher. Ginny m'avait accompagné dans la chambre de George que j'occuperais ces certains jours, tandis que Harry occuperait celle de Charlie. J'étais donc ainsi allongé dans mon lit, vêtu d'un short et d'un débardeur de pyjama que Ginny m'avait prêté. Malgré mon manque de volonté de dormir, je sombrais rapidement dans les bras de Morphée. Chapitre 3 Point de vue d'Hermione « Qu'avez-vous pris d'autre ? » « Réponds-moi ! » « Rien ! » « Je vous le jure ! » « En doloris ! » Un sursaut suivi d'un cri m'extirpait de mon sommeil. Je regardais autour de moi avec un regard affolé. « Tout va bien, tu es au terrier ! » pensais-je. Je tentais de reprendre mon souffle et essuya mon front en sueur. J'enlevais quelques mèches humides de mon visage, puis me levais du lit, les jambes tremblantes. J'avais besoin de sortir de cette pièce, de m'aérer. Je franchis alors le seuil de la porte, l'angoisse me tiraillant toujours le ventre. Une fois la dernière marche des escaliers franchie, je relevais la tête intriguée vers la lumière provenant de la cuisine. J'avançais doucement jusqu'à voir un jeune rouquin assis à la table relever la tête vers moi. « Hermione ! Je ne t'ai pas réveillé, j'espère ! » me questionna doucement Ron les sourcils français. « Non, je n'arrivais pas à dormir ! » murmurais-je avec un léger sourire en m'avançant vers la table. Je jetais un rapide coup d'œil vers la pendule qui affichait 4 heures du matin. Il hocha la tête, puis ajouta en montrant la tasse qu'il tenait entre ses mains. « J'ai fait de thé, si tu en veux ! » J'hochais à mon tour la tête avec un léger sourire avant de prendre une tasse et de m'asseoir face à lui. Je l'observais discrètement tandis qu'il gardait ses yeux baissés vers ses mains qui tenaient sa tasse. Il avait un air fatigué et les cheveux en bataille. Il releva cependant la tête et plongea ses yeux bleus dans les miens, m'enlevant toute angoisse de mon corps, puis dit d'une voix douce. « Tu sais, elle est morte. Elle ne te fera plus jamais rien de mal. » Je savais à qui il faisait allusion. Il savait que ça m'empêchait de dormir. Je baissais à mon tour les yeux, puis hochais la tête. « Il a raison, je vais juste m'en convaincre. » Je releva ensuite la tête et murmura, « La fatigue contrôlant mes paroles, tu as changé. Toute cette aventure, ça t'a changé. » « Et bien évidemment, même si tu erais toujours le même, » ajoutais-je avec un petit sourire, « mais tu as grandi. Tu as mûri. Tu as pris de l'assurance. » « Et tu sais d'où quand il le faut. Un vrai homme. » Je baissais les yeux, puis porta mon verre à ma bouche. L'idée que mon meilleur ami d'enfant soit un homme me chamboulait légèrement. Je n'avais jamais réellement prêté attention à son changement jusqu'à aujourd'hui, mais il était maintenant beaucoup plus grand que moi, et sa carure imposante ne trompait pas. Mais autre chose me chamboulait. « On ne s'intéresse pas aux changements physiques de son meilleur ami, » pensais-je. « Et on n'embrasse pas son meilleur ami. » « C'est lui qui m'a embrassé. » répliquait une autre voix dans ma tête. « Tu as quand même eu l'air de bien participer. » Une voix m'extirpait de mes pensées, me faisant relever les yeux vers lui. « C'est parce que j'ai envie de l'être avec toi. » Mes lèvres se collèrent légèrement, bouche bée, mais lui ajouta « avant que j'ai le temps de comprendre le sens de sa dernière phrase. » « Mais toi aussi, tu as changé. » « Tu es encore plus forte et courageuse de ce que je pensais. » « Pourtant, tu avais déjà mis la barre haute, » ajouta-t-il avec un sourire. « Non, je ne suis pas. » « Si tu l'es, n'en doute pas. » « Non, regarde, je n'arrive même plus à dormir depuis que Bella Strix... » Ma voix se coupa, incapable de terminer cette phrase. Alors une main, forte mais délicate, se glisse sur la mienne sur la table. Il asséra tendrement et mon cœur s'accéléra. Après quelques petites minutes, il dit doucement sans lâcher ma main. « On n'en a jamais parlé de ça, de ce qui s'est passé cette nuit-là. » Je plongeais alors un regard rempli de sous-entendus dans ses yeux. « Il y a un tas de choses dont on n'a jamais parlé, Ron. » Il me répondit d'un regard intense et profond, avant de dire doucement en exerçant une pression dans ma main. « Tu as raison, on a beaucoup de choses à se dire. » Je châchais doucement la tête en demandant à quoi il pensait en disant cela, mais il ajouta. « On devrait commencer par le début de toute cette aventure. » « Le mariage, si tu veux, oui. » « Très bien. » Il fit une courte pause, puis reprit. « Tu sais, ça m'a vraiment énervé que Crème t'invite à danser. » Je rigolais étonné par cette première révélation, avant de dire d'un air taquin. « Pourquoi ? Tu étais jaloux ? » « Évidemment ! J'aurais bien aimé qu'il m'invite à danser, moi aussi. » Je rigolais à sa déclaration. C'était du Ron tout craché. Ne pas dire ce qu'il ressentait réellement en faisant des blagues pour esquiver, il ajouta cependant avec un air beaucoup plus sérieux. « Tu sais, je dis certainement ça facilement, car il est 4h du matin, mais tu es très belle ce soir-là. » Je voulais que tu le saches. Sa main était légèrement desserrée de la mienne, et ses doigts caressaient à présent la base de mon poignet. Je le remerciais intérieurement d'avoir la tête baissée, car mes joues étaient légèrement plus roses après sa déclaration. « Merci, Ronald ! » dit Jean-Murmurant. Il releva la tête et me sourit timidement. J'enlevais à contre-coeur ma main de la sienne, et m'attardant le plus possible sous le contact de ma peau contre la sienne, avant de me lever en murmurant. « Je vais aller me coucher ! » Il hocha la tête et je rangeais ma tasse. Je pris la direction des escaliers en lui lançant un regard. « Bonne nuit, Ronald ! » chuchotait Jean-sur-Royant. « Bonne nuit, Hermione ! » me répondit Ron sur le même ton. « Je rejoignais mon lit quand une répétition vivante de Ron m'embrassant dans la chambre des secrets apparut dans mon esprit. Je m'endormis alors avec le sourire aux lèvres, en essayant malgré tout de contrôler mes pensées. » Vraiment, ce que j'aime bien avec cette fanfiction, c'est que Ruby261307, vous pouvez retrouver le lien de son webpad dans la description, écrit vraiment tout dans le sentiment, avec le point de vue d'Hermione, il n'y a pas trop de dialogue. Franchement, c'est propre, c'est smooth, j'aime beaucoup. C'est très cool d'ailleurs. Donc, j'espère que vous, cet épisode-là, vous aura plu. Vous n'oubliez pas, vous mettez l'abonnement avec la cloche pour ne rater aucune notification. Le pouce bleu pour référencer la vidéo, c'est bien mieux sur YouTube. C'était Kev, je vous souhaite que des bonheurs, que des bonnes choses, et je vous dis à demain pour la suite de C'est une Fête Fiction. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501